Musique Et donc, salut à tous et à toutes les aventuriers C'est Tom's 47, on est là aujourd'hui pour le premier épisode de Pokémon version Gen Alors c'est parti Donc, nouvelle partie Oh là là, cette musique, ça rappelle des souvenirs Donc, on se démarre cette petite aventure sur Pokémon version J'aime Et on démarre en même temps la toute première session Donc les vidéos durent entre 14 minutes, 30 et 15 minutes Donc je ne vais pas faire de grosses vidéos comme ça, vous saurez plusieurs choses C'est bien Alors C'est une page d'internet qui s'ouvre Pour me faire chier Alors Ça, je vous Donc, je tiens à dire que je vais lire tous les commentaires Comme ça, ça vous évitera de me forcer à lire C'est une vidéo, le mieux c'est pour se détendre Donc on n'est pas à faire des efforts Alors, et là, éclaircissement de la gorge Bonjour, bienvenue dans le fabuleux monde des Pokémon Je suis le professeur Shen Bien sûr, tout le monde connait le professeur Shen, il était là dans toutes les versions La nature de mon travail m'amène à côtoyer quotidiennement les Pokémon Il m'arrive même d'en capturer à l'occasion C'est d'ailleurs pourquoi tu viens me voir Tu viens chercher ton premier Pokémon, n'est-ce pas ? Avec lui, tu pourras réaliser ton rêve, celui de partir à l'aventure Rejoins-moi vite à mon labo, à Bourg-Palette, je t'y attendrai Oh, pardonne ce Pokémon, son dressage n'est pas encore terminé Jusqu'à ce jour, près de 500 Pokémon ont été découverts Dont celui-ci Comme vous pouvez le remarquer, ce Pokémon était un pas cher issu Il vient de la quatrième génération de Pokémon C'est-à-dire, un Pokémon de version diamant, perle et platine Mais, venons-en au fait Quel est ton nom ? Alors, mon nom ? On va s'appeler Tom's 47, pourquoi pas Le système d'écriture n'est pas trop mal Il est mieux que sur les versions console portable Hop, nous sommes partis Tu t'appelles donc Tom's 47 Bon, vous ne prenez rien de nouveau J'ai demandé à ton père que toi et ton ami M'apportent le Pokémon que je lui ai prêté N'oublie pas de venir me voir avec ton ami Car j'ai à vous parler tous les deux Maintenant, rejoins ce monde peuplé de mystères Qu'est-ce qu'il attend là-bas ? A toi de le découvrir Alors, on se retrouve dans la chambre Une chambre qui est très grande Un personnage très riche pour avoir une chambre aussi grande Poupée Pikachu, l'ordinateur, la petite console Ça, je crois, ça c'est notre père C'est le grand jour aujourd'hui Je t'ai laissé le Pokémon du prochain sur la table au rez-de-chaussée N'oublie pas de lui rendre une fois au labo Aussi, pense à aller voir ton ami Il t'attend chez lui Sa maison se trouve au sud de Safrania Oula, sud de Safrania Alors, Safrania est une... Si je me souviens bien, dans la version rouge-verfeuille auquel j'ai joué C'est une ville de blocs au milieu de l'aventure On y affronte le maître d'arène des Pokémon Psy Peut-être que nous vivons à Safrania Son nom m'échappe Comment s'appelle-t-il déjà ? Romuald, ça me souille Ça me revient, pardon Romuald, c'est un drôle de nom Dommage qu'on puisse pas choisir son nom Si tu es perdu ou que tu veux te repérer plus facilement Fais appel à la carte par le billet du menu En appuyant sur l'échappe Appuie tard, fiston C'est le genre de truc qui m'éclate sur le jeu Pokémon Le mec te dit Oh, tu veux voir ton sac ? Appuie sur la touche Start Oui, c'est un jeu, je veux bien Mais bon, là, pour eux, c'est là Ils sont dans un jeu Je sais pas, dans la réalité, tu vas pas dire Oh, tu veux regarder ton sac ? Oh, appuie sur la touche Start Non Alors, c'est le Pokémon que me prête le prof-chain Pour que je puisse me rendre jusqu'à son labo En toute sécurité Il s'agit d'un canardit chaud Ma, 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 ma Alors, moi qui Sur la seule vidéo que j'ai vue Moi qui pensais que c'était aléatoire Ben non Il faut qu'on se tape sur un canardit chaud Le Pokémon qui sert totalement à rien Le Pokémon que tout le monde attrape Mais tout le monde laisse dans son PC Oh là Je n'arrive même plus à me diriger Un inconnu Entendu, je m'y rends immédiatement Cette nouvelle ne l'enchantera pas Papa C'est très probable, mais nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir Inconnu Je repasserai te voir D'ici là, tâche de trouver comment l'attirer Papa Oh Alors Tom 47, le Pokémon te plaît ? Oh, cet homme C'est un ami à moi Allez, ne fais pas attendre Rémi, tu le connais Tu le connais, il ne tient pas en place Il manque de l'aide Tu me montreras ton Pokémon quand tu l'auras choisi, d'accord ? On se reverra bientôt Salut Ok Petit bug, il y a le point d'exclamation qui reste Oh Bonjour Je suis le fils du président de la Sylph Sarl Sylph Sarl C'est l'entreprise avec la grande tour au milieu de Safrania Normalement dans les jeux d'origine Tant donné que le réseau de centres de soins appartient à notre société Première nouvelle Nous avons décidé de faire payer nos services Ça, j'avais entendu parler C'est pas trop mal quand même Parce que oui, c'est vrai Tout le temps, voir les services de soins gratuits L'argent ne servait pas à grand chose dans le jeu Pour connaître le prix à payer, renseignez-vous auprès de l'hôtesse, auprès du comptoir Par contre, si vous ne pouvez pas payer, ces services seront toujours offerts gratuitement Totalement débile mais bon, c'est pas grave Comprenez que si vous avez les moyens, en même temps que de redonner la pêche Tous vos adorables Pokémon Permettez à ce système de continuer à promulguer des soins Pokémon affaiblis Et puis, entre nous, vous n'avez pas vraiment le choix Oh, et pensez à faire des échanges ou défier l'équipe de vos amis au premier étage Ou bien encore à vous jumeler avec l'un de vos amis au sous-sol des centres Pokémon Ça peut toujours être utile Sur ces sages-paroles que je vous quitte Bonne journée Je vois qu'il est PC Alors, le PC sur le... Celui-là, c'est... Si je me souviens bien, ce sont les PC qu'on trouve dans Rouge Feu, Vert Feuille Et ceux-là, dans Saphir, Ruby et Emeraude C'est un téléphone Ah ah, bienvenue dans le système de téléphone des centres Pokémon Ok, c'est ça Mais on roule valide Ok, échappe Le code est invalide Ok Et c'est le stockage C'est bien, il a fait tout, ce qu'il faut C'est bien Donc ok, c'est un téléphone Ça, c'est une nouveauté On voit les différentes plantes Qui viennent de différentes versions Et les maisons Je suppose que le centre Pokémon et la maison qui est juste à gauche Viennent de Soul Silver et Heart Gold Ça, enfin, cette maison, elle va venir de Rouge Feu, Vert Feuille On trouve, il y a la fille de Ruby, Saphir Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent Oh, on voit les Pokémon qui sont Normalement Comme dans tous les jeux Pokémon, notre rivau doit avoir une maison Dans le style d'un autre Il ne doit pas avoir une maison toute simple que tout le monde possède dans le jeu Et il y a un panneau Ah bah, il y a un panneau devant On va voir Maison de Rumeu Oh, quelle chance les amis Allons voir C'est maintenant que tu arrives Une minute de plus Je partais sans toi Tu as le Pokémon de Prof Chen Bien Tu ne l'as pas oublié Puisqu'il est dans sa Pokéball Je ne sais pas à quoi il ressemble Est-ce que je pourrais le voir ? Un canard-tichaut Ce n'est pas un Pokémon puissant Mais bon, le Prof Chen semble l'aimer Prof Chen m'a dit de passer par Azuria Où nous attend son assistant Il nous conduira jusqu'au Professeur Pour se rendre à Azuria Il suffit d'emprunter le chemin Qui se trouve au nord de Safrania Si tu es perdu Utilise la carte qui se trouve dans le menu Allons-y, Tom C4Z Je crois que vous avez de se joindre à votre équipe Cette musique signifie qu'une personne s'est jointe à vous Cette tête s'affiche alors dans le coin supérieur à gauche de l'écran Ok Quand un dresseur se joint à vous Les réactions de certaines personnes peuvent changer quand vous leur parlez Il peut arriver que les Pokémon des dresseurs qui se joignent à vous Connaissent des techniques que vos Pokémon ne connaissent pas Pensez à les utiliser Quelques bugs d'affichage Une Pokéball Vivement qu'on est les baskets Qu'est-ce que ça peut être chiant de courir Euh, de marcher lentement J'ai tenté de trouver une potion Alors moi, dans les anciennes versions, j'ai pas trop trouvé de Pardon, diamant, perle et platine J'ai pas trop trouvé d'objet comme ça Dans la ville Alors après Oh, le fameux dojo L'arène, alors l'arène elle est prise Elle peut être dans le même style que diamant, perle et platine Mais elle peut très bien aussi être dans le Pour her gold et soul silver Ouais, je dirais her gold et soul silver Soul silver Ça, c'est version rouge feu vert feuille Je le reconnais de toute façon, il est là Ça Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Un réseau de train La gare est fermée pour le moment Revenez plus tard C'est pas mal ça Ils ont fait un réseau de train C'est super ça Oh, ce pokémon sauvage semble agressif Tu vas devoir l'affronter Car je crois qu'il n'attend que cela Allez, va à sa rencontre Hein ? Il vient vers nous Il veut nous défier, ma parole Le déroulement d'un combat de pokémon est simple Deux adversaires lancent leur attaque tour à tour Ça, ce que l'un d'eux tombe KO Prépare-toi, Tom's 47 Alors On va voir ce premier graphisme Ouais, donc le Je vais vous montrer avec ma souris Ouais, le personnage est pas trop mal fait là C'est bien de mettre du personnage Mais là C'est drôle Mais on dirait qu'il a un mono-sourcil En tout cas, on peut remarquer Que c'est ce personnage est une fusion de tous les personnages Qui ont été dans les différentes versions Tartichot à toi Mais il doit vraiment l'aimer pour l'appeler comme ça Taillade Sabotage Fury Aéropiqué Bon, on va faire Aéropiqué Peut-être très puissante C'était pas trop compliqué On va couler KO Tartichot a gagné 6 points d'expérience C'est incroyable Tu vois, combattre un Pokémon est fort simple Tu diminues ses PV en l'attaquant pour le mettre KO Ou pour le capturer une Pokéball quand il est faible Je vais y arriver En mettant KO, tu accumuleras de l'expérience C'est en accumulant de l'expérience que tes Pokémon deviendront plus forts Mais c'est en diversifiant ton équipe que tu deviendras imbattable C'est pas nouveau Voilà pour la leçon Continuons maintenant vers le nord Alors c'est marrant parce qu'il me donne la leçon Mais lui aussi est un débutant On voit les petites miniatures d'un Wattwatt Un Reptincel et un Libégon Un Pokémon très intéressant J'aime bien ce... J'aime bien un Libégon C'est un bon Pokémon Très bien entraîné avec les bonnes attaques Il peut devenir très très fort Il ne reste plus beaucoup de temps pour ce premier épisode les amis Alors Azuria Azuria que je rappelle dans Rouge Feu, Vert Feuille Et dans les anciennes versions telles que Rouge, Bleu et Jaune C'était la ville du deuxième champion Ondine Nous sommes à Azuria C'est pas trop tôt D'après ce que je sais L'assistant du Professeur Chen nous attend à la sortie ouest de la ville Rejoignons-le sur la route 4 La route 4 La route 4 C'est la route par laquelle on arrive à Azuria Quand on est passé par Argenta Si je me souviens bien Il y a une fusion de tous les personnages De différentes versions C'est pas trop mal C'est bien fait Voilà les deux garçons que j'attendais Alors vous n'êtes pas trop fatigués Pour faire nous attendre Nous attendons même pas ici Accrochez-vous Je vais utiliser la technique vol Et donc les amis Nous allons nous arrêter là pour ce premier épisode On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de notre aventure Pokémon version j'aime l'aventure Allez à plus Sous-titrage Société Radio-Canada